Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tout nous avoir et vivre sur notre voilier Lusca. Après un an de navigation aux États-Unis et au Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyens de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 kilomètres et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! On est présentement samedi et c'est la journée du petit marché, donc il y a un petit market non loin de notre hôtel, environ 3 kilomètres, on prend une petite marche. Mais en passant ici, on s'est fait dire qu'il y avait un terrain à vendre. On est venu le voir hier, on va vous le montrer. Tu sais, d'un coup, voir, on devrait-tu l'acheter le terrain? Il est sur le bord du lac en plus. C'est un terrain qui est quand même dispendieux pour la région, mais il est sur le bord du lac. Puis à ce prix-là, au Québec, on ne pourrait jamais avoir un terrain de ce grandeur-là. Sur le bord d'un lac avec une belle plage comme ça. C'est quasiment tentant. Je ne sais pas, d'après vous, on devrait-tu l'acheter? Pour dire comment on aime l'endroit, on a extensionné notre séjour d'un séjour de plus. On a décidé de rester une semaine de plus sur l'île. Ça va faire trois semaines. Mais à partir de là, on doit soit extensionner notre permis d'importation temporaire pour le véhicule. Nous, notre visa touriste, il est bon jusqu'au 25 février. Mais ça ne nous sert pas de retourner aux douanes pour demander une extension. Non, c'est ça. Fait qu'on va continuer après ça notre voyage vers le Costa Rica. Puis quand on va revenir au Nicaragua, à ce moment-là, on va avoir un mois de plus pour le véhicule. Puis trois mois pour le Nicaragua. Oui, pour nous, pour rester ici. L'île va nous rester. Il va rester à voir si on revient sur l'île après. Si on revient sur l'île après, ça veut dire qu'on a vraiment adopté l'endroit. Il va rester à l'île après. C'est tous des produits faits par des artisans locaux. Mais les negros aussi, c'est des expats. Ils ont l'orti table. Ça leur fait une façon de faire un peu de soup. Nous, on est venus ici pour déjeuner. C'est vraiment pas cher, puis le monde loco d'ici, ils font des petits repas, ils font des beaux burritos vegan, ils font des gâteaux au coconuts, plein de bonnes choses, donc on en profite, on vient manger ici, puis en plus il y a une place qui font du jus naturel, genre un beau petit smoothie avec des jus, excellent. C'est un bon petit déjeuner, pour 10 dollars, c'est notre premier repas de la journée, moi j'ai mangé des sushis, végétariens, puis toi c'était un? Burritos vegan. Avec notre fameux jus naturel, à la même place qu'on prend toujours, c'est une valeur sûre, et super bon, les madames sont fines. Aiden Life, c'est merveilleux, on a rencontré aussi deux autres Québécois, Van Lifer. On est rendus plus les seuls plaqués du Québec sur l'île. On a aussi acheté du pain aux bananes, puis du pain aux coconuts, ça a coûté 100 dollars pour les deux, ça veut dire 4 dollars pour avoir un pain aux coconuts qui avait l'air super bon, il était encore chaud, puis un pain aux bananes. Je ne suis pas capable d'attendre, c'est ça le coconut, je ne suis pas capable d'attendre, j'aurais aimé d'y goûter de ça. Oh il est bon, oui parce que c'est pendant qu'il est encore chaud. Ce n'est pas celui des Bahamas, parce que celui du Bahamas, quand elle faisait un pain aux coconuts à madame, dans le milieu, c'était sucré, il y avait quelque chose de hum, mais il est super bon quand même, vraiment. On va essayer de le garder jusqu'à demain, au déjeuner. Juste un autre petit morceau, on va garder lui pour demain. Non! Bien ça c'est mon morceau. Ah ça c'est parfait, ça c'est le mien. C'est un couplet en deux. Oui. Non, touche les pas. C'est un couplet en deux. Tu triches. Ici c'est soit des vaches, soit des cochons, soit des poulets, soit des chiens, toutes sortes de choses qui traversent la rue. Tu ne sais jamais, il faut être super prudente. Il y en a un autre là-bas. C'est un peu plus beau. Coucou. Coucou. Ils sont peureux par an, on ne réussit jamais à s'approcher des cochons. Un temps à aller le toucher, le flatter, puis non. Il est bien nerveux. Il a très peur à se faire virer en bacon de bonheur. Merci à la grosse. C'est la tête à toi là. C'est génial... C'est génial.... On va aller voir celle qui est attachée après l'arbre. Spécial, hein? Tout un coup d'intéressant ici à voir. Je pense que les animaux aussi sont pas habitués de se faire chouchouter. Non. Ça c'est la continuité du terrain qui est à l'âme. Ça c'est le côté plage du terrain. Ça a de l'allure, hein? Il y a de quoi à faire avec ça. Peut-être que le beau frère voudrait embarquer avec nous autres pour acheter le terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ton frère tu files. Belle petite place pour tu l'étés d'investiment ici. On ne sait jamais. Tu prends une belle place pour prendre ta retraite ou prendre des vacances. C'est notre chien d'hôtel. Souvent un matin on prend une marche à la tripe au fond parce qu'elle part à nous suivre. Un matin on prend une marche puis on allait passer par la rue. Là on allait nous suivre et on l'a interdit de nous suivre parce qu'on ne voulait pas qu'elle se fasse frapper. Là elle était sous la plage. Pour moi elle savait, elle nous attendait. C'est parti, notre petite séance d'inconfort. Ouais. On essaye ça. On n'est pas sûr qu'on va réussir par exemple. Fait que go, il faut y aller. Retour à la jungle, à la même place qu'on s'est fait tatouer. On vient faire un atelier sur la respiration. On s'est mêlé un peu avec la méditation. On va essayer ça. La seule chose c'est que l'horaire a été marqué à 4h. Puis on a vérifié sur Facebook, tout d'un coup ils ont marqué à 3h. Fait que là, on se dépêche parce qu'on est comme... On est juste dans le temps si vraiment l'atelier était à 3h. C'est pas pizza night après non? Après c'est pizza night. Ça donne bien tu sais. Ah, regarde ça. Bébé de branche. Un insecte qui ressemble à une branche. C'est la première fois que j'en vois l'une en plus. Ouais, c'est pas mieux qu'on le voit ça. Je pense que c'est le petit pied dessus qui est dans le passage. On le trace au côté. On lui souhaite une meilleure vie. L'homme dit que le temps passe. Le temps dit que l'homme est de passage. . C'est bon. C'était un bel atelier, pour vrai. Ça m'a surpris. Ça fait vraiment du bien. Oui, quand t'as fini, t'es zen un peu. Beaucoup de choses à apprendre en même temps. C'est notre première séance. Toutes sortes de différentes techniques de respiration. Je suis fière, parce qu'on a réussi à le faire. On a réussi à suivre ce qui se passait, même si c'était notre première expérience. À un moment donné, il essayait de retenir son souffle pendant deux minutes, puis il calculait. Je n'ai aucune idée de comment ça j'ai réussi à le faire. Je ne sais pas pour toi. Oui, la première fois, j'ai réussi. On le fait comme trois fois d'affilée, puis j'ai été capable les trois fois. Je ne suis pas capable de rester deux minutes en dessous de l'eau. Mais là, de retenir mon souffle après l'exercice qu'il nous a fait faire, c'était… Oui, c'était un exercice Wim Hof. Lui, c'était un professeur. Il fait beaucoup de plongée en eau froide, puis après une grande respiration. Il nous a donné un petit cours de cette technique à Wim Hof. OK. J'avais toutes les articulations, les engourdies comme. Oui, c'est ce qu'il disait que c'était normal, si vous êtes engourdi un peu. Mais là, il fait aussi de la méditation, donc je pense qu'on va peut-être revenir. C'est mardi, il fait de la méditation, puis vendredi. Peut-être bien qu'on… Je ne sais pas, ça me tenterait peut-être de le faire. Oui, c'est une belle atmosphère, puis tu es dans la jungle aussi, tu entends les oiseaux. On a le vent qui branle avec les feuilles, tout ça. C'est autant que ça nous met relax, autant qu'il me semble que c'est comme pimpant. Je ne sais pas, c'est dur à décret, mais c'était vraiment intéressant. Si jamais vous avez la chance un jour d'essayer un atelier sur la respiration, bien, allez-y, puis tentez votre chance. Oui, et n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort. Non. Puis qu'est-ce qu'on trouve dans la jungle? Bien, des fruits que moi je mets dans ma sacoche. C'est un win-win situation. Bon, bien là, c'est comme une heure, c'est quand même une heure et demie que ça a duré. Oui, il est cinq heures et demie. Ça donne qu'on est pratiquement au même temps que la pizza. À 6 heures, pizza night. Elle est cuit sur un four à bois. Au grand bonheur de David ce soir, c'est pizza night. Faut manquer ça. C'est parti. 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 Après de la bonne pizza, un beau show de lumière, de feu. Là, on s'en va faire dodo. On est fatigués. J'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner. On est également sur Facebook, Instagram et Patreon. On a quand même. Sous-titrage ST' 501.